Sous-titrage Société Radio-Canada Dans ce cas, nous mangerons ensemble, alors ? Oui, mon mari. Je serai très heureuse de manger avec toi. Donc, ça veut dire que tu m'as finalement accepté contre ton mari ? T'es devenu mon mari le jour où t'as payé ma dot ? C'est vrai que ça n'a pas été de la manière dont je voulais. J'ai décidé de faire les choses de la bonne manière. Alors, on va à l'intérieur. C'est un rêve. S'il vous plaît, que quelqu'un me réveille. Merci, mon amour. Tu m'as fait à manger ? Oui. Iziouma, tu ne devrais pas être ici. N'es-tu pas fière de me voir ? Ce n'est pas ça. Je pense que nous devrions être prudents. Maman suspecte que quelque chose ne va pas. Comment ? Oui. Elle a eu un rêve. Et cela la rend méfiante. Nous devons juste être prudents. Dans ce cas, j'ai mieux à faire que de me tenir ici pour t'écouter. Iziouma, attends. Attends. Iziouma, tu sais que mon amour pour toi n'a pas changé. Mais, tu es maintenant la femme de mon frère. Dans ce cas, va épouser ta femme. Et moi, je vais préparer pour mon mari. Attends, s'il te plaît, ne pars pas. Souviens-toi de cette soirée pluvieuse sous l'arbre sacré de l'amour. S'il te plaît, ne me rappelle pas ce jour. Je ne veux pas y penser. J'ai échoué de garder mon vœu. Iziouma, nous sommes faits pour être ensemble pour toujours. Tu es à moi. Mais je ne peux même pas ouvertement te tenir dans mes bras et te montrer à quel point je t'aime. Non, tu... tu peux. Écoute, c'est juste... c'est juste nous. Mon amour, écoute, montre-moi à quel point tu m'aimes. Je t'en prie. Tu sais quoi ? Allons, allons à l'intérieur. Mon mari ? Iziouma, où vas-tu ? Ah, nous allons au champ. Oui. Maman, tu amènes Iziouma au champ ? Oui. Pour faire quoi ? Ah ah ! Quelle est cette question stupide ? C'est quoi ça, hein ? Maman, Iziouma ne va nulle part. Hein ? Elle ne va nulle part. Mais je veux aller avec Maman au champ. Iziouma, je suis ton mari. Et j'ai dit que tu n'iras nulle part. Mais je veux aller avec elle. Permets-moi d'aller avec Maman au champ, non ? Ce que tu feras, c'est de rester ici. À cuisiner, manger, dormir et te rebeller. Voilà ce que j'attends de toi. Ah, Kéké, Koujok. Je ne comprends pas du tout ça, mon fils. Maman, il a fait de moi une prisonnière dans cette maison. Je n'aime pas ça du tout, hein ? Je vais bien, mon fils. Es-tu prêt pour la chasse ? Oui. Ok. Que l'aide de garde, mon fils. Alors, tu vas commencer à boire du vin de palme ? Hein ? Maman, écoute, j'ai l'impression que tu oublies que tu n'as plus de mari. Alors, s'il te plaît, va travailler, ok ? Iziouma restera ici. Oui. Alors, tu restes à la maison à boire du vin, pendant que nous on va au champ ? Je prends soin de la maison, et ma femme reste ici. Ok, reste boire le vin, tu es très bien. Isiouma ! Isiouma ! Agona, tu n'as pas dit un mot depuis que tu es arrivé ici. C'est quoi le problème ? S'il te plaît, parle-le-moi. Je n'aime pas cette mine que tu as. Quand viendras-tu payer ma dot ? Akona, donne-moi plus de temps. Pour que ma femme s'installe. C'est assez tendu, il y a pas mal de problèmes dans la maison de mon père. Voilà pourquoi je veux que tu me donnes plus de temps. Je n'ai pas le temps pour ce genre de choses. Tu n'as pas ce genre de temps ? Est-ce que quelqu'un vient te demander un mariage ? Ou vas-tu bientôt mourir ? Ne plaisante pas avec de pareils sujets. Mais tu viens de dire que tu n'as plus de temps. Je suis enceinte. Quoi ? Tu es quoi ? Oui. Qu'as-tu dit ? Je suis enceinte. Tu es enceinte ? Oui. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Tu es enceinte ? Elle vient là. J'aime. Je ne peux pas être enceinte et être encore chez mes parents. Et qui dit que tu vas rester chez tes parents ? Je viendrai avec ma famille pour payer ta dot. Sérieux ? Je te ramène à la maison. Parce que je ne peux pas accepter que tu donnes naissance à mon bébé hors de chez moi. C'est un mensonge. J'ai là. Je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aime. Tu es enceinte ? Oui. Allez, viens là. Tu sais quoi ? Dis-moi. Dis-moi peu importe ce que tu veux. Je l'obstiendrai pour toi. Juste ton amour. Tu as déjà mon amour. Tu ne peux pas donner naissance à mon... Garçon hors de chez moi. Et qui te dit que c'est un garçon ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? C'est bien moi qui l'ai mis des dents. Alors je sais que c'est un garçon. J'ai hâte de le voir. Alors dis-moi. Dis-moi ce que tu veux. Je te le donnerai. Juste ton amour. Naï. T'es là ? Là, tu veux ? Je t'ai dit qu'il viendra à toi. T'as bien fait. Naï, t'as bien fait. Merci beaucoup. Tu vois, je suis contente. Et mon corps est... En forme. Je me sens rafraîchie. Mon seul problème est que... Je ne sais pas pendant combien de temps... Je vais me cacher pour pouvoir être avec l'unique homme que j'aime. T'inquiète pas. Très bientôt, il t'épousera. M'épouser, oui ? Oui, oui. Ha ! Tu dis quoi ? M'épouser alors que je suis déjà marié à son grand frère ? Non. Sa mère est mariée à mon père. Parce que leur père est mort. Naï, ton père a épousé leur mère. Effectivement. Tu as obtenu la réponse. Attends. Attends. J'ai meniqué de Chinjem. Attends. Qu'est-ce que tu dis ? As-tu oublié qu'ils sont tes beaux-frères ? La solution est entre tes mains. Fais-en bon usage. Parle de la grossesse à Émeniqué. Bananou. Émeniqué que je connais ne laisserait jamais aucun homme enlever son enfant. Je te le dis. Comme je l'ai dit. Émeniqué doit tuer son frère. Tu as la solution. As-tu oublié qu'il faut que tu me le rappelles sans cesse ? Affronte la réalité, Émeniqué. Je suis la femme de ton frère. Mon frère t'a arraché à moi ? Pendant combien de temps tu diras cela ? Au lieu de te plaindre, fais quelque chose. Veux-tu me voir vieillir entre les mains de ton frère ? Je fais vraiment de mon mieux pour te rendre heureuse. Ton meilleur n'est pas suffisant. Toi et moi savons que tu ne seras jamais heureux tant que je demeure la femme de ton frère. Alors, que pouvons-nous faire ? Tu me demandes encore ce que tu peux faire ? Pourquoi es-tu toujours si pessimiste ? Ton frère, lui, est un vrai homme. Il me voulait et il s'est donné à fond. Il t'a déclassé et il m'a eu dans ses bras. Et toi, t'es là à me demander ce que nous pouvons faire ? Que proposes-tu ? Selon la tradition de notre peuple, qui m'épouse si N'Jem n'est plus ? C'est moi son frère cadet. Pourquoi ? Mon amour, tu comprends ? Nous avons encore la chance d'être ensemble. Oui. Une chance ? Comment peux-tu dire ça ? N'Jem est un jeune homme. Et à moins qu'il ne meure, subitement, il n'y a aucune chance. Dis-le encore. J'ai dit... Non. On commence par Amoïs. À moins qu'il ne meure subitement. Mais non que tu le dis. Tu commences à raisonner comme un vrai homme. Tu vois, nous avons la chance d'être ensemble. Oui. Hé. Mais comment... Attends. Non. Oui. N'Jem doit mourir soudainement. Tu me demandes de tuer mon frère. Émenique. Pourquoi c'est si effrayant ? Tu veux dire... Que pour que je t'épouse, je dois... tuer mon frère de mes propres mains ? Non. Je ne tuerai pas mon frère. Mon amour. Ton bébé grandit ici. Je suis heureux que tu portes mon enfant. Donc, tu vas permettre qu'un autre homme soit le père de ton enfant ? Vas-tu permettre que ton premier sang porte le nom d'un autre homme ? Mon amour. Tu vivras avec la douleur de savoir que cet enfant est le tien, mais que tu ne puisses pas t'identifier à lui. Il ne pourra pas t'appeler papa. Je ne laisserai pas cela arriver. J'aime ne sera pas le père de mon enfant. Alors, débarrasse-toi de lui. Mon amour, rappelle-toi ce temps où nous allions jouer au clair de lune. J'ai hâte d'être tienne, ok ? Ah... Isioma. Je t'aime tellement et je voudrais que tu sois la mère de tous mes enfants sans exception. Mais... je n'arrive pas à m'y résoudre. Je vais à la chasse. Qu'est-ce que c'est ? Tiens. Quoi ? Oui. Arrête. Vas-y au champ. J'ai mes seuls là-bas au champ. Utilise ce couteau et poignarde-lui à mort. Je ne le ferai pas. Fais-le. Non. Je vais à la chasse. Prends ce couteau une fois ou alors veux-tu me tourner le dos à moi ? Oh, Isioma ! Arrête ! Arrête ! C'est assez. Alors, vas-y au champ. Il y est seul. Vas-y et finisons avec lui pour que nous soyons ensemble, mon amour. Vas-y. Non. Lâche. Je ne suis pas un lâche. Je te croyais un héros. Un vrai lion tué. Voilà comment t'as permis à ton frère de m'arracher à toi. T'es méchant. Je ne suis pas faible. tu m'as déçu. Je te déteste. Lâche. Lâche ! Je ne suis pas un lâche. D'encore une douche. J'ose pas fait la vibration. C'est bon etoples. Il y a douche. Faire la wannause. J'ose pas Halcy. Si es pas le ch�. Sous-titrage wreckage. Toujours en châta. Oh, mais où est-il ? Pourquoi m'est-il si long ? Pourquoi regardes-tu tout autour ? J'espère que... Attends ! Tu connais ce Ngozi que joue courtois ? Grande et noire ! Ah, qu'est-ce qui se passe ? Aide-moi à transmettre ce message. Dis-lui que Ndjem a mis en scène Hakuna et veut la ramener à la maison. Ce message doit parvenir à Issyoma. Elle doit recevoir ce message. Et qu'elle transmette ce message à Issyoma pour qu'elle sache quoi faire. Tu me comprends ? Non, je ne peux pas faire ça. Je vais me mettre dans des ennuis. Quel ennui ! Non, 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 je ne veux pas. Je t'observe pendant tout ce temps. C'est pourquoi je veux que tu délivres ce message. Parce que très bientôt, toi et moi seront mariés femmes. Non, tu veux juste m'avoir. Le jour qu'Ndjem amènera Hakuna à la maison, c'est le même jour que je t'amènerai. La cérémonie de notre mariage sera le même jour. Je te dis, va transmettre le message. C'est très important. C'est entre toi et moi. C'est un secret. Fais juste comme j'ai dit. Et tout ira bien. D'accord. Je viens de voir ta famille. Ok, ok. Ne me mens pas où. Je vais t'épouser. Ne me mens pas où. Nam, ne me mens pas où. Ngozi, que dis-tu là? Attends. Es-tu très sûre de ce que tu dis? C'est arrivé quand? Elle me l'a dit. J'ai décidé de venir te dire à l'instant. Mon Dieu. Ce n'est pas là le problème. Le problème est que Ndjem ira voir ses parents avant que la grossesse devienne visible. Hey. Issyoma. Ne. Issyoma. Oh mon Dieu. Issyoma. Attends. Ndjem. Alors comme ça, tu as continué à fréquenter Hakuna? Même après que nous l'ayons renvoyé chez ses parents? Mon oncle, je n'ai jamais cessé d'aimer Hakuna. Hakuna a toujours été ma femme. Même après que vous l'ayez renvoyé chez ses parents simplement parce qu'elle a été violée. Et vous avez tous affirmé qu'elle n'était plus vierge. Je n'ai jamais arrêté de l'aimer. Maintenant qu'elle est enceinte de mon enfant, c'est une opportunité de les ramener près de moi et de prendre soin d'eux. Hum. Très cher. Si un enfant est impliqué, alors nous devons faire le nécessaire. Parce que nous ne pouvons pas laisser notre propre sang à l'extérieur. C'est compris. Mais as-tu en parlé à Issyoma? Hum. Non, pas vraiment, mais je trouverai moyen de le lui dire. Il t'a fait ça? Après avoir détruit ta relation avec Ménike. Pourtant c'est d'Hakuna qu'il est amoureux. J'aimais méchant. Dites-moi pourquoi. Dieu de nos ancêtres. Est-ce juste? Hum. Il est sur moi. Si j'étais toi. Je l'empoisonnerai. Pour qu'il mange et meure. Je m'en vais. Je m'en vais. Bon après-midi, Issyoma. Hum. Je pense que... tu voudrais mourir. Adieu, please. Pour que la paix règne. J'aime et Nam doivent s'entretuer. Hein? Donc je t'ai apporté ceci. C'est le poisson le plus puissant de tout au clan. Tiens-le. Bois-le. Pour que tu meures et que la paix règne. Pourquoi? Tu as déjà assez souffert. Aimes-tu la souffrance? Finis-en avec ça. Mais si j'étais toi. Je donnerai un gem. Mais ce poison dans le repas d'un gem. C'est mieux pour toi. J'en ai terminé. Qui joueurs ne m'a apporté... Dans le tongue… Mon mari, voilà ton repas. Je t'apporte de l'eau. J'espère que tu manges avec moi. Mon mari, tu sais que tu n'étais pas là. Tu sais quand j'ai fini la cuisine, tu sais quand une femme est à la cuisine. Tu vois bien mon ventre, j'ai mangé. Je sais que tu as mangé, mais je ne peux pas manger seul. Allez, viens manger avec ton mari. Je te l'ai dit, j'ai bien mangé, j'ai même plus de place dans mon ventre. J'ai mangé le double de ce que tu vois là. Donc ça, c'est pour toi et comme tu peux le voir, c'est ta favori. Profites-en. Mais même si c'est juste une bouchée, il faut que tu manges. Mange avec ton mari, c'est la seule façon que je puisse manger. Pourquoi me forces-tu ? Je t'ai dit que j'avais déjà mangé. Tu veux que je sois trop grasse ? Mange juste. Dans ce cas, je... Je n'ai plus faim, j'ai perdu la petite. Ok, on fait ceci. Je vais m'asseoir, laver mes mains et te nourrir. C'est ça ce que tu veux ? Non, non. Assieds-toi et mange avec moi. Tiens, voici de l'eau. J'ai déjà mangé, je te l'ai dit, j'ai mangé. Tu n'étais pas là quand je mangeais. Qu'est-ce que tu as passé ? Maman, c'est mon mari, non. Il ne veut pas manger la nourriture que j'ai moi-même cuisinée. Maman, ne veux-tu pas manger ton repas ? Unai, je lui ai demandé de s'asseoir et de manger avec moi. Elle a refusé, alors j'ai perdu l'appétit. Qu'elle garde ce repas, je le mangerai plus tard. Tu peux garder le repas. Peut-être le soir ou la nuit, vous le mangerez tous les deux. C'est pour ça que c'est dispute ? Je peux le nourrir pour qu'il ait de l'appétit. Je peux nourrir mon mari. N'est-ce pas de la nourriture ? Si c'est froid, tu le réchauffes et tu le nourris aussi. Ma, la nourriture va refroidir. Il y a des problèmes. Tu le réchauffes, non ? Tu le réchauffes. Ne le fasse pas. Il ne le veut pas. Ne t'inquiète pas, garde-le. Il mangera plus tard. Garde très bien. Mon amour, quand j'aurai faim, je mangerai. Garde-le très bien, ok ? Garde-le. Je retourne à la cuisine. J'ai beaucoup à faire là-bas. Tu peux te débarrasser. Garde le repas. Je mangerai quand j'aurai faim, d'accord ? Ne t'inquiète pas. Ne t'en fais pas. Je peux bien te nourrir et ce repas va se refroidir. Tu sais bien que c'est bon quand c'est chaud. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Oh ! Oh ! Maman ? Aina. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Elle est brûlante. Je pense qu'elle a la fièvre. Dois-je appeler à quelqu'un le guérisseur ? Non. Voyons voir comment elle s'en sortira demain matin. Je... Je pense qu'elle ira mieux. Hey ! Elle est vraiment brûlante ? Oui. Hey ! Elle dormirait avec toi ? Oui. J'espère que tu te sens mieux maintenant. Dope. Désolé. J'arrive. D'accord. Peux-tu écouter ce que dit ton irresponsable de fils ? Peux-tu écouter les paroles de ton irresponsable de fils ? Qui veut ramener à la maison une autre femme pendant que celle qu'il m'a volée est impuissamment couchée sur un lit de malade ? Eméneke. Tu n'es pas du tout obligé de t'emmêler. Eméneke, tu peux te rasseoir. Écoute, ce qui est plus important pour moi maintenant, c'est de ramener ma femme ainsi que le bébé qu'elle part... Ça suffit. C'est très tôt pour se battre, ma fils. Tu es un homme vraiment, vraiment très méchant et égoïste. Les dieux te puniront pour ta méchanceté. Ils te puniront pour ta méchanceté. J'ai toujours su qu'un jour ou l'autre, tu iras ramener la femme que tu aimes réellement. Me refusons le droit d'être heureux. Que les dieux te punissent. Pourquoi tu parles toujours comme un enfant ? Pourquoi tu parles toujours comme un garçon ? Eméneke, grandis. Grandis, marie-toi et casse-toi. Une fois, je parle que les dieux m'ont béni. Les dieux m'ont béni avec deux femmes. Et tu es là, boy, comme un chien. Tu es fou. Moi, un chien ? Oui. Tu me traites des chiens. Oh, tu me traites des chiens. Eméneke, arrête ça. Comment est-ce que tu n'as pas remarqué qu'elle est enceinte ? Ma femme est enceinte. Elle est enceinte. Ne vois-tu pas que les dieux m'ont béni ? Un autre bébé. Mes deux femmes sont enceintes. Mes deux femmes sont enceintes. Toi ! Toi ! Arrêtez ! Pauvre Dieu ! Arrêtez ça tout de suite ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je veux arrêter, Eméneke. Qu'est-ce qu'il faut pas avec toi ? Arrêtez ça. Je te dis d'arrêter. Arrêtez ça. Tu es fou. Mes deux femmes sont enceintes. Mes deux femmes sont enceintes. Pauvre fou. Viens, Isioma. Jem, arrête ça. Maman, laisse-moi me rejuge. Arrête ça ! Je dois me rejuge. Mes deux femmes sont enceintes. Je suis béni. Pourquoi tout ceci ? Ma fille, tout le monde est heureux du fait que tu sois enceinte. Maman, es-tu sûre de cela ? Isioma. Ah ! Bien sûr ! Pourquoi ne pas l'être ? Hein ? Nous sommes tous heureux. Qu'en est-il d'Eméneke ? Isioma. Oublie Eméneke. Il se remettra très rapidement de sa colère. Nous avons commencé à parler au père d'une jeune belle-fille. Hein ? Qui est la demoiselle ? Ah ah ! Pourquoi Eméneke ne m'a rien dit par rapport à cela ? Isioma. Eméneke ne te doit aucune explication. Tu es maintenant une femme mariée. Alors, ma fille, tu dois lâcher prise. Ah ! Remercie les dieux. Ils t'ont béni avec le fruit de tes entrailles. Alors, sois calme et profite de ton foyer. Maman, il n'y a rien à se rejouir là. Absolument rien à se rejouir dans ce mariage. Je ne suis même pas encore bien installée, moi. Indie est sur le point d'amener une autre femme dans cette maison. Et là, c'est la femme qui l'aime vraiment. Il ne m'a jamais aimée. Il m'a épousée juste pour défier Eméneke. Parce qu'il prétend que... Il a insulté de ne pas être mariée. C'est de ça dont il est question. Hey ! Jem. Jem m'a tué. Jem, tu as très mal agi. Très mal agi. Et moi ! Maman, s'il te plaît. Maman, je t'en prie. S'il te plaît, dis-moi qui est la demoiselle. S'il te plaît. Je t'en prie, maman. Oh. 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 Isiuma. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu ne voudrais pas me voir ? Je ne veux juste pas que ton mari vienne ici et crée des histoires. Mon mari ? Je vois que t'as tourné la page et m'inquié. Euh, que veux-tu dire par là ? Oh, fais pas semblant de ne pas savoir de quoi est-ce que je parle. J'ai appris que t'es sur le point de doter une demoiselle. Qui te l'a dit ? C'est comme cela, n'est-ce pas ? Baisse d'un ton, les gens... Ne me demande pas de me taire, je m'en fous. Écoute-moi bien, personne ne met le doigt dans l'anus et attend que ça ne sente pas. Je n'ai strictement aucune idée de ce qu'elle dit. Oui, elle m'a dit qu'elle avait trouvé une jeune fille qui m'aiderait à effacer mon chagrin, mais je... T'as dit oui ? Je n'ai pas dit oui. Tu me prends pour une folle ? Non. Isioma ? Écoute, si vous pensez que ton frère et toi pouvaient me traiter n'importe comment, si vous pensez pouvoir jouer avec moi, je vous jure, je vous le promets, je vais vous étrangler à mort. Jésus de Nazareth... Non, 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 non... Non, 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 non ! Ne me touche pas ! N'ose plus jamais poser tes sales mains sur moi. On verra bien. On verra bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501